Le permis de conduire, c'est le diplôme le plus passé en France. Souvenez-vous, il y a d'abord l'épreuve du code de la route. Beaucoup plus difficile depuis la réforme de 1998. Une fois le code en poche, c'est l'examen de conduite. Un cauchemar pour beaucoup. Les statistiques en disent long, seulement 54% de réussite. C'est presque une personne sur deux qui échoue. Il n'est pas rare de passer cette épreuve deux fois et parfois plus. Bonjour. Bonjour. Allez-y, entrez. Vous allez me donner votre livret ainsi que votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Merci. C'est le cas de Jérôme. Il en est à sa cinquième tentative. Nous avons obtenu l'autorisation exceptionnelle de filmer son examen. Et ça commence plutôt mal. Il cale. On le remet en route. On utilise bien ses commandes. Et on essaie de se détendre. Heureusement pour lui, caler n'est pas une faute éliminatoire. Mais Jérôme n'est pas au bout de ses peines. Il sait qu'il va devoir affronter une épreuve qu'il redoute, la manœuvre. Et dès que possible, vous faites un créneau à gauche. Jérôme a droit à une 2e tentative. Encore raté, même l'inspectrice semble perdre tout espoir. Mais ce qui va perdre définitivement le jeune homme, c'est cette erreur, commise lors de son arrivée sur une voie rapide. Et ça, c'est une faute éliminatoire. On ne doit en aucun cas gêner la circulation des autres automobilistes. Le jeune homme n'a plus aucune chance. Il sait qu'il vient de rater son permis de conduire pour la 5e fois. Donc ce collier, ce sera défavorable. Et voilà.